En tant que motard, que penses-tu un petit peu de la domination des Ducati en GP ? Je ne le suis pas trop, mais j'admire les Italiens pour leurs bagnoles et leurs motos. On n'est quand même pas capables de les rivaliser avec eux. À partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a complètement décliné. Bugatti, c'est français, il ne faut pas oublier, les gens pensent que c'est. C'est chez nous, ça. C'est Alsacien. C'est Alsacien, motard. Mais tu vois, ça existe encore un peu. C'est Alsacien. Oh, oh, c'est bon. C'est bon, France. C'est pas Lorraine, Bugatti ? Je crois que l'Alsa, c'est Lorraine. Ils font des bagnoles. Mais ce qui est sûr, c'est que les Italiens, on peut se foutre de leur gueule pour certains trucs. C'est le peuple latin un peu fantaisiste. Mais en bagnoles avec Ferrari, notamment, et en moto avec Ducati, ils sont capables de faire ce qu'on est incapable de faire, nous, les motos françaises. Ça fait 30-40 ans qu'on raconte qu'on va refaire une moto française. On a fait des trucs, la Voxan, je ne veux même pas en parler. Il faut penser, quand on se fout de la gueule les Italiens, c'est qu'ils sont quand même capables de faire les plus belles bagnoles du monde et des motos qui sont quand même magnifiques. Et puis, il y a Kajiva, et puis il y a... Il y a Priya. Il y a Autogusie. Alors, est-ce que derrière, ce n'est pas les Bosch, maintenant ? Parce que souvent, ils sont rachetés. Ah oui, Ducati, c'est Audi. Oui, voilà, c'est Audi. C'est comme les marques anglaises. En réalité, les marques anglaises et marques italiennes, derrière, ce n'est plus du capital allemand. Parce que même maintenant, si tu regardes Rolls, je ne sais pas, mais Jaguar, je ne sais pas quoi. Là, c'est Volkswagen. Oui, voilà, c'est des Allemands. De toute façon, quand tu as une Ducati, si je veux vraiment qu'elle marche bien, il y a au moins deux, trois trucs à mettre du Bosch à la place du Marelli, parce que sinon, il n'y a pas la fiabilité. Avec l'Hirital, il y a toujours un truc. C'est génial, et puis d'un seul coup, tu as le feu arrière qui se barre, parce qu'il y a juste deux vis avec un écrou de merde. Tu te dis, putain, c'est bizarre, parce que sur des petits détails comme ça, tu vois, il... C'est Mario à l'atelier, là. Voilà, il foire. Sur des petits trucs. Donc, tu sais très bien ce que tu dois changer sur le Ducati pour la fiabiliser. Et en général, c'est mettre de l'Allemand, du Bosch à la place de Marelli, comment ça s'appelle ? Marelli, Marelli, je ne sais pas quoi, c'est deux trucs en I, là. Tu sais très bien ce que tu dois changer sur le Ducati pour la fiabiliser. Et j'ai toujours remplacé de l'italien par de l'allemand. Et c'est pareil, quand c'est de l'anglais, pour les motos anglaises que je connais, c'est que tu remplaces l'anglais par du japonais. Sinon, ils ne sont pas... Sinon, ce n'est pas fiable. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'attends toujours que les Français soient capables de faire une moto. Parce qu'à l'époque, on avait... On avait moto sacoche, je ne sais pas quoi... Moto bécane. Moto bécane. On avait des motos performantes. Jusqu'à... Ça s'est arrêté à la pause de la guerre. On n'a pas été capables de reprendre... On a été à 103, toujours. Non, on a été à peu de jour, c'est une peu de jour. Mais même, ça c'était des mobilettes. Mais maintenant, c'est MBK, c'est japonais, je crois. C'est même plus français. Moi, j'ai eu une SP90 électronique. Moto bécane, tu sais, qui était la mobilette avec le réservoir devant pour que ça ressemble à une moto. Et puis, il y avait deux petits symboles électroniques. À l'époque, c'était deux ellipses, tu sais. Elle avait un variateur. Elle montait à 90, ses doigts dans le nez. J'arrivais à mettre la puce à 110, mais à ce moment-là, elle serrait. Parce qu'en fait, on les travaillait. Et après, qu'est-ce que j'ai eu comme... Qu'est-ce que j'ai eu comme première moto que j'ai achetée... On se l'est achetée à deux. C'est-à-dire qu'on se la passait, tu sais, un jour sur deux, parce que je ne pouvais pas l'acheter tout seul. Gitane Testi, 50 cm3, 6 vitesses, qui montent à 110 avec un carburant 21. Aujourd'hui, c'est super collectionné. La Gitane Testi bleue, vous connaissez ça ? C'est une 50 de course. C'est italien. À 6 vitesses. Bon, t'as 110. T'as fait un bruit. T'as un deux temps. T'as un bruit d'abeille sous extasie. Et t'as eu le droit d'avoir ça à 14 ans. Moi, j'ai acheté au Domaine, quand j'avais 18 ans, au Domaine à Saint-Ouen, une jaune des postes, tu sais. Ça fait les ventes des domaines, tu vois. Tu sais, la moto-bécane avec le variateur qui fait un bruit de crescent, là. C'est un bruit de crescent, c'est-à-dire. C'est tout en métal, là. Et ça marchait très bien. Il y avait des appareils, ça ne coûtait que dalle. Il y avait beaucoup de véhicules... Vente des domaines. ...des sociétés françaises. Il se débarrassait des trucs de facteurs, tu vois. Il y avait un magasin à Saint-Ouen qui faisait ça. Tu vois, les ventes des domaines. Encore maintenant, hein. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai un peu... Je ne suis plus trop à couler vers les mobilettes, mais... Mais j'ai fait tout le parcours du mec qui n'a pas d'argent. Et qui cherche à acheter une mobilette d'occasion. Et la vente des domaines, c'était le... Le mobilette de facteurs était jaune, du coup. Des fois, même, tu gardais le porte-bagages avant, tu sais. Franchement, pour Paris, pour rouler tous les jours, ça roule à 45. Si tu la gonfles un peu, c'est à 60, réellement. 60 à l'heure, c'est bien. Ça marche. Avec du Nitro 90. Elle ne dure pas longtemps. Moi, j'ai connu des courses de Solex, moi. Ah oui ? Les mecs, ils font trois tours. Enfin, ils ne font pas beaucoup de tours. Mais ils te la montent à l'éther à 90. Ouais, ouais. Du casque obligatoire sur les deux roues 49.9. Ça intervient très tard, hein, 60... Enfin, pour moi, 77, un truc comme ça, tu vois. 1977, je crois bien. Avant, on n'avait pas de casque. C'est ce qui a tué le Solex, parce qu'ils auraient pu mettre... Le Solex, qui n'était pas un 49.9, c'est un moteur à poids en dessous. C'était le truc des secrétaires et des trucs comme ça. Le fait d'avoir rendu le casque de l'éther pour les Solex, ça a tué le Solex. Les gens, c'est parce que... Les gens, ils étaient habillés normalement, quoi. Ouais, c'était un vélo-moteur, ils avaient une parapluie ou bras. Le chapeau, même, des fois, ils étaient habillés en ville. C'était quand même vachement bien, Solex. C'est très bien pour le petit déplacement dans Paris. J'en ai eu toute une série, je ne dirais pas comment je les ai eues. En plus, j'avais les vieux modèles le 1900, le 2200, parce qu'ils ont fait jusqu'au 3500, je crois. Ils montaient, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Et tu avais une tirette pour faire vitesse rapide, vitesse lente, tu sais. Un peu comme sur les tourneuses autoportées. Ouais, c'est ça. C'est un galet avec un truc que tu balances sur la route, avec un pot d'échappement. C'est une espèce de tube avec une galette. Le petit réservoir d'un côté. Je crois qu'il y a un ventilo qui doit tourner de l'autre côté pour refroidir. Et puis, il y a un petit cylindre avec une petite bougie. C'était hyper mignon, tu vois. Et puis, tu pouvais opposer tes pieds, tu sais, pas sur les pédales, tu sais, les pieds comme ça. Avec des grandes roues. C'était sympa. Nous, on aimait bien quand on était new wave, parce qu'il y avait le côté comme les mods, tu sais, en Angleterre. C'était en costard strict sur un Solex, tu sais. C'était le chic des années 77-78. On les récupérait, je ne sais pas, trop où, tu vois. Et il fallait juste les assurer. Tu avais juste une petite carte verte de merde. Ça a coûté 100 balles par an. Moi, j'ai vu au moins trois Solex. Mais ce qui pétait, c'était, comme ils disaient, on prenait des vieux modèles, ce qui est plus joli, c'était le galet, tu sais. Le galet qui est cuit, qui est sec, à un moment donné, comme il prend des cailloux par la roue, tu sais. Le caillou attaque le galet et il éclate, tu vois. Et il fallait changer le galet. Une fois que tu n'as plus de galet dans ton Solex, c'est tellement cher la main d'oeuvre. Et ça ne valait tellement rien que tu le jettes, tu t'envoles un autre. On les trouvait dans les parkings, des beaux quartiers dans le 7e arrondissement, tu sais. On allait fouiller dans les parkings et il y avait des Solex qui n'avaient pas bougé, tu sais, depuis 20 ou 30 ans, tu sais, que les gens oublient. On faisait des caves aussi, comme ça, pour le vin autour. Tu sais, tu vois la veuve de l'étage au-dessus, elle a une cave. Il n'est jamais redescendu, son mari est mort. Et là, tu descends et tu trouves des Saint-Emilion des années 50 et tout d'autre. Chez nous, on mettait des trucs qui ne sont pas risqués, on braquait les caves. Et sans effraction, tu vois ce que je veux dire, tu crochettes, c'est rien d'ouvrir une cave. Et la vieille, elle ne sait même pas que tu l'appliques du vin. Alors quand tu as un dîner, tu l'appliques une bouteille, tu vois. En fait, elle ne sait pas, elle n'est pas descendue. Oui, 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 c'était pas très. Donc on piquait les vieux Solex dans les parkings du 7e arrondissement, 7e, 8e, tu vois, des vieux Solex. On les faisait assurés en changeant un numéro, tu sais, de se tromper sur un numéro, tu vois. De toute façon, personne ne les déclara jamais voler. Les gens ne savaient même pas qu'ils existaient, puisqu'ils étaient à l'abandon. Tu voyais très bien qu'ils n'avaient pas bougé depuis des années. Et nous, on faisait les... En fait, on faisait gentiment en pliure de caves, tu vois. Mais pas méchant, tu vois, gentiment. Parce que les caves, en plus, tu vois tout ce qu'il y a dedans, tu sais. Les planches de bois, il y a quand même un système d'un cave, c'est à foutre sur pareil. Donc tu vois exactement ce qu'il y a dedans. Sous-titrage ST' 501